Elisabeth est mère au foyer, c'est elle qui a la garde de ses trois enfants. Ils vont devoir abandonner la maison dans laquelle ils ont grandi. Ce soir, ils ne dormiront pas chez eux. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas où aller. On peut pas avoir de logement, rien du tout. En fait, depuis le mois de décembre, il y a demande déposée à l'OPAC, aux habitats, tout ce qui s'ensuit. Il y a rien. J'ai demandé un rendez-vous d'urgence à la mairie de Pont. Le rendez-vous en urgence, je l'ai demandé au mois de février. On me l'a donné pour le 11 juin. Donc, on se retrouve à une famille, à la rue, moi et les enfants. Et puis, on est tous à la rue. On se retrouve SDF malgré nous. Pourtant, Elisabeth n'est pas sans ressources. Elle a les moyens de payer un loyer. On va mettre dans un carton, ça se porte comme ça. Moi, je pense que je peux aller jusqu'à 700 euros par mois, sachant que je peux avoir une très grosse APL. Du fait que ce n'est pas femme seule avec trois enfants, j'ai le revenu de mon fils. Donc, en tout, ça fait à peu près 1500 euros par mois. Donc, un loyer de 700 euros, c'est faisable. Et introuvable ? Introuvable. Il n'y a rien. Donc, on attend. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, il va se passer que, avec les enfants, on va aller au camping de pont. Ils n'avaient pas de mobilhome, ils n'avaient rien de... Ils n'avaient rien. Pour le moment, ils n'avaient rien de disponible. Donc, ce qu'ils ont... Ils m'ont dit pour vous dépanner, que vous ne soyez pas à la rue. Vous pouvez vous prêter, vous louer deux caravanes. En attendant qu'un mobilhome se libère. Et le camping, c'est la solution qui est plus commune ? C'est le dernier... Le dernier espoir, quoi. Vraiment, la dernière des solutions. Le camping se trouve dans la ville voisine, pont Sainte-Maxence, à 10 km de là. Le Bon Accueil est un camping de loisirs. Elisabeth et ses enfants n'auraient jamais imaginé qu'ils se retrouveraient là un jour. Et on va à la caravane, ma petite chérie. Ah, non, t'es en train de... C'est mignon. Non, mais dis pas, c'est ça, non ? Non, c'est... Ah ! C'est tout pété ! Elisabeth a réservé deux caravanes. Une pour les filles, l'autre pour les garçons. Et bien, maintenant, ils vont découvrir à l'intérieur, après l'extérieur. T'as un peu peur, hein ? Ouais. Ah, j'allais pas ouvrir. T'as un manouche ici. T'es ouvert, t'es là ? T'es ouvert, t'es là ? T'es ouvert ? T'es ouvert ? T'es ouvert ? T'es ouvert ? Les gens qui étaient là, ils avaient des poux. Bah oui. Ça, ça pue. C'est quoi, là-dedans ? C'est une douche. Vive la douche. Ça, c'est quand il pleut, comme ça, au-delà de la douche, comme ça, tu te fais un roulot. Moi, je vais dormir où ? Bah, toi, je crois qu'il y a la pluie. Bah, il y a la pluie, ça a dû pleuvoir à l'intérieur. Ah, c'est tout monier. C'est doré. L'autre caravane est pour Elisabeth et sa fille. Oh, merde, c'est crâne. Putain, il n'a plus de temps. Oh, le bordel. Oh, l'odeur, putain. Il y a de l'eau partout ? Ça, plus par mois. Oh, les toilettes. Oh ! Oh, non, ça... Pour ces deux caravanes, les gérants du camping lui demandent 600 euros par mois. Donc, à la base, il n'y a pas les louer, parce que pour eux, c'était pas louable. Et plutôt qu'on se retrouve à la rue, c'était le système D. Bah, bon, bah, en attendant, on va prendre un peu d'huile de coude, puis on va nettoyer, puis il prend beaucoup sur nous. Qu'est-ce que tu veux vivre là-dedans ? Bah, on va falloir s'y faire. On va pas un petit peu. En attendant d'avoir un logement, il faut qu'on s'y... En attendant d'avoir un logement, c'est mieux que la rue, je pense. Oh, qu'est-ce que c'est de moi, je crois. Vous vous sentez comment, Elisabeth ? Mal. Il faut pas que ça dure longtemps, quoi. Que ça dure de trop... Bah, t'es pétage de câble, quoi. Si, t'as pied... C'est déplorable, quoi. Pas vu que tu y avais, tu y avais comme ça. Si, bah, c'est rien. Ah bon, c'est toujours un toit sur la tête, hein. Et pourtant, Elisabeth a tout essayé. Office HLM, mairie, propriétaire privé. Après 6 mois d'appel au secours, ils se foutent. Ils se foutent. Ils se foutent, comme je leur ai dit, quand ils rentrent chez eux, ils ont un toit sur la tête. Ils en ont rien à faire. On retient le cou parce qu'on a les gosses. On va pas leur en mettre encore une couche qui supporte la merde en train de pleurer, en train de faire une déprime non plus. On a tous. On a tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501